Bonjour à tous, merci de vous joindre aujourd'hui dans ce nouveau webinaire. Bonjour David. Bonjour Étienne, comment ça va? Super, super bien, merci. On se retrouve enfin pour un nouveau webinaire. On va parler aujourd'hui beaucoup plus des clubs de fitness, des gyms, des centres de conditionnement physique, peu importe comment vous l'appelez, chez vous. Et on va parler de la nouvelle consommation du coaching. Donc, comment est-ce que les consommateurs consomment le coaching dans les clubs de fitness à l'heure d'aujourd'hui? Pour en parler, honnêtement, il n'y avait personne de meilleur que toi, David, surtout que tu interagis actuellement, en fait c'est ton métier, tu interagis auprès des clubs pour implanter du coaching. Est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne t'ont pas déjà vu dans un nouveau webinaire? On peut faire ça. Bonjour tout le monde, enchanté. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Hurst. Alors, si vous me reconnaîtrez, de temps en temps, je bascule dans un terrible action britannique. Mais mon travail aujourd'hui, depuis 24 ans, est en France. Donc, je passe mon temps plein à développer du personal training dans les clubs de fitness. Et notamment sur l'interaction entre le club de fitness et les coachs, les personal trainers, comment est-ce qu'ils peuvent mieux collaborer ensemble pour créer plus de personal training, suivre plus de clients, rendre plus de gens en forme. Donc, tout ce qui touche au personal training, ça c'est mon métier, du business marketing, implantation à la vente du produit et la qualité de service client, le coaching, l'expérience, le wow dans le coaching. Ça c'est mon travail au quotidien de conseiller des managers et des coachs sportifs à mieux mener leur business sur ce domaine. Voilà. Bon, ça fait un très bon tour. Je vais prendre la balle au bon pour me présenter moi-même, même si tout le monde sûrement me connaît déjà. Mais aujourd'hui, je vais être un peu plus que juste l'animateur. En fait, David, on se parle souvent de ce sujet-là, de la place du coach dans un club ou du kinésiologue au Québec dans un centre de conditionnement physique. On s'en parle souvent. On s'est donc dit, faisons une discussion sur le sujet qui peut informer tout le monde sur qu'est-ce qu'on croit qui est le mieux. Donc, je me présente, Étienne Dubois. Je suis le président de l'entreprise Exfit. Donc, on est un logiciel pour les centres de conditionnement physique, justement. Donc, on touche à énormément de centres, de présidents de centres, de propriétaires de centres. Et puis, on parle avec eux énormément. Et depuis ce temps-là, on a bâti une vision et on a bâti une façon de voir. Donc, je vais pouvoir enchérir avec toi, David, sur plein de choses en tant que telle. En gros, que veulent les clients du fitness? Je pense que c'est déjà une très bonne première question pour commencer. Et puis, je vais répondre peut-être avec une seule statistique. Je ne sais plus si elle est la bonne encore aujourd'hui. Je pense que c'était une stat de il y a 10 ans ou 5 ans. Mais en voyant, grosso modo, en rentrant dans les gyms encore aujourd'hui, je pense qu'elle ne doit pas être loin de la vérité. Au pire, elle a un peu augmenté, mais l'écart était tellement grand. Au Canada, il y avait plus de 16 % des gens qui étaient inscrits dans un club de fitness. Mais seulement 3 % des gens qui voyaient un professionnel de la santé, un coach. C'est donc 16 % des gens qui veulent être en forme, qui s'inscrivent dans un club pour l'être, mais seulement 3 % qui prennent un professionnel pour réellement atteindre leur objectif. Pour moi, depuis toujours, il y a une réelle division qui est importante ici que je trouve étonnante et qui me dit que la rôle, l'expertise, la perception de valeur du coach n'est peut-être pas si claire encore. Donc, je ne réponds pas à la question que veulent les clients du fitness. Moi, je l'ai toujours dit, je pense que c'est d'atteindre un objectif avec le moins d'efforts possible. C'est souvent un peu ce qu'ils veulent. Maintenant, comment on l'atteint, cet objectif-là, on va en reparler plus tard, mais c'est clair et indépris que le professionnel de la santé, donc le kinésiologue, le personnel traîneur, le coach, est hyper important dans ce processus-là en tant que tel. Eh bien, Étienne, merci pour ça. J'aimerais bien rebondir sur ta stat. En gros, c'est 3 % de personnes qui s'inscrivent dans le club, qui faisaient passage à… Non, 3 % de la population canadienne. qui engageaient un coach de la population totale, qui soit dans un club de fitness ou pas. Il faudrait que je revoie ma stat. D'accord, OK. Très bien. Eh bien, je voulais rebondir là-dessus parce que les gens qui arrivent dans les clubs de fitness avec des grandes attentes de résultats, de changements physiques, psychiques, spirituels, qu'ils attendent dans leur vie, auquel on va en discuter à l'écran. Mais je rebondis avec un stat qu'on a eu de nos amis en Russie, qui s'appelle Strata Partners. Et Anastasia Yusina, qui travaille avec ce groupe, nous a sorti un stat de 23 % des adhérents dans le club de fitness avaient envie d'un personnel traîneur, mais n'osaient pas approcher les instructeurs. Donc, vous voyez, il y a une difficulté de brise-glace, c'est-à-dire que tout le monde va en boîte de nuit, tout le monde a envie de draguer, mais il y a des gens de Timmy qui n'osent pas approcher les autres. Et tu n'arrives pas à draguer, tu n'arrives pas à conclure. Et c'est dommage parce que tu passes à côté d'une grande expérience. Mais enfin, j'ai limite ma parallèle là. Mais on est d'accord. Donc, en gros, c'est parce qu'il y a ces trois grandes attentes et on est gêné d'en parler. Donc, ces trois grandes attentes sont esthétiques, donc être plus beau, plus musclé, plus perdre du gras, se muscler, être plus séduisant. Par exemple, être plus beau, après mieux apprécier son regard dans le miroir ou supporter le regard des autres ou sa perception du regard des autres. Ce n'est pas forcément le regard des autres. Mais qu'est-ce qu'on pense que les autres nous regardent ? Ça, c'est la première chose. Quelque chose de plus en plus croissant encore maintenant, c'est d'être en bonne santé. C'est ne plus être malade, ne plus avoir mal au dos, dégommer le cholestérol, la tension artérielle, les facteurs de risque pour le cœur et tout ça. Et troisièmement, c'est d'être plus performant, d'être plus rapide, sauter plus haut, courir plus vite, réussir un concours pour rentrer chez les pompiers ou chez les polices ou devenir prof, etc. Donc ça, c'est nos trois grandes attentes. Et comme on disait, les gens n'osent pas nous dire ces choses-là, même si des fois, ils ont besoin de creuser un petit peu plus loin pour reconnaître leurs propres besoins et de synthétiser leurs besoins. Et donc déjà, pour que les gens fassent le tour de la question eux-mêmes et qu'ils puissent l'exprimer, il y a plusieurs niveaux de difficultés. Et quand les gens, ils se sentent pas beaux, pas en forme, pas aussi performants que les autres dans le club de fitness, ils ont beaucoup de mal à taper sur le comptoir et dire « toc, 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 bonjour, excusez-moi, je suis gros, je suis moche, je n'arrive plus à séduire mon mari qui lui fréquente des prostituées, est-ce que vous pourrez me trouver un coach pour faire maigrir ce gros tas de lard ? » Enfin, vous voyez que personne ne vous dit ça. Donc, c'est votre travail de rentrer en contact et de vous intéresser aux gens pour faire en sorte que vous puissiez les aider à sortir ça dans une situation de confiance. avant que de rater dans les détails de ce pourquoi ils sont venus dans un club. Donc, on a besoin de... Oui. Puis, je rabondis sur pourquoi ils sont venus dans un club et souvent, moi, je dis pourquoi ils sont venus dans un club ? Sûrement pas pour venir dans un club. C'est aussi con que ça puisse avoir l'air. Dans le sens où, je ne me suis pas inscrit à un club juste pour le plaisir d'aller à un club. Je me suis inscrit... Quelques personnes aiment le social. J'entends déjà certaines personnes me le dire. Toutes d'accord. Mais malgré ça, le premier objectif est autre chose. Ce n'est pas juste de venir lever des poids, mon désir. Mon désir, ce n'est pas juste que quelqu'un me regarde. Mon désir, ce n'est pas juste de forcer, suer. Je veux dire, c'est agréable par après. On est tous d'accord. Mais d'où donc ? C'est toujours le par après. C'est toujours l'atteinte des objectifs qui est importante. Et je pense que tu viens de le mentionner. Les trois grands objectifs. Je renchérirais même que la majorité de la population vont être sur les deux premiers. Peut-être même sur lui du milieu. Le sport santé. La majorité de la population veut simplement être en santé pour être en santé. Ou l'esthétique. Mais moins pour performance. Quoique souvent, c'est eux qu'on va regarder le plus. Mais votre client, ce qu'il veut, c'est atteindre un objectif. Peu importe la raison pour laquelle il s'est inscrit dans votre club, il veut atteindre un objectif. Je pense que ça, c'est l'élément qu'on oublie trop souvent, en fait, dans les clubs de fitness. On pense que le membre a un revenu qui est confortable, qui est agréable, s'il est inscrit au club. Et on pense même des fois, s'il ne vient pas ou s'il vient quatre fois semaine, ça va être mieux. En fait, le client est là pour atteindre un objectif. Et c'est ça qu'il faut se remettre en tête. S'il atteint son objectif, ou du moins s'il sent qu'il arrive à son objectif, ou qu'il est dans la bonne direction, tout va aller mieux. Il va rester plus longtemps. Il va rester abonné. Donc, juste remettre les pendules à l'heure. Le client n'est pas là pour s'inscrire à une salle et suer. Il est là pour atteindre un objectif. Et ça, c'est à vous après ça. Comment qu'on fait? Oui, complètement, Étienne. Et cet objectif santé, il est de plus en plus prévalant dans les attentes des consommateurs. Les statistiques IRSA nous ont démontré que depuis la crise du Covid, il y a eu une sorte de prise de conscience de la part de la population, mais aussi, surtout ceux qui reviennent dans les clubs de fitness et commencent à revenir en bon nombre. L'attente, ça grimpe encore au niveau de la santé, parce qu'on n'a pas arrêté de dire depuis un petit moment pour avoir un système immunitaire fort pour résister au virus, mais aussi, on a remarqué que la sédentarisation des gens et la coupure sociale, ça a rendu les gens en mauvais état de santé, cardiaque, santé mentale, cancer, tonsure intérieure, cholestérol. Il y a beaucoup de gens qui se sentent déprimés. Donc, c'est un manque d'hygiène de vie. On s'est plié sur Netflix et sur McDo et on a commandé les pizzas avec le téléphone et ça nous a posé un souci de santé. Les gens, ils ont pris des kilos avec des confinements. Donc, ça revient plus, plus maintenant, le sport santé. Je me permettrais d'inviter tous nos internautes à ce moment-là de revisiter, s'ils n'ont pas encore vu le dernier webinaire qu'on a fait parce qu'on a creusé dans le détail les outils, comment les coachs puissent se positionner sur le sport santé et générer du trafic et gagner en clientèle là-dessus. Donc, peut-être, Étienne, si tu as le lien. J'ai juste le lien vers les outils qu'on avait parlé, mais je vais trouver le lien vers le webinaire. Le replay qu'on avait mis sur YouTube, ça te permettrait de faire le tour de la question côté business. Côté sport santé, mais business. Ça, ce serait dans le lien. On essaye de mettre ça dans les commentaires. Alors, parlons de ce positionnement sport santé. Si vous voulez obtenir des résultats pour les gens, on peut se permettre d'être d'accord sur un fait que simplement faire du sport n'est pas suffisant parce qu'il y a aussi qu'est-ce que mangent les gens et quelles sont les sources de stress qui sont exposées à l'organisme des gens. Alors, c'est facile à comprendre que si vous mangez chez McDo tous les jours, vous allez bien vous à courir, soulever des poids, mais vous avez probablement des difficultés à maigrir si vous mangez chez McDo tous les jours. La question du stress, hormonalement, on est modifié en fonction du stress mental, si on consomme trop de stimulants, café, cigarette, si on ne dort pas suffisamment, les tissus d'un corps humain au bout de quatre jours de manque de sommeil, de mauvais sommeil se transforment comme une sorte de pseudo-diabétique. Les tissus même dans leur résistance à l'insuline, donc leur acceptation du glucose dans les muscles, et donc le glucose reste dans la circulation sanguine, là où il peut faire les dégâts et causer des inflammations. Donc, on a vrai besoin de gérer les sources de stress sur l'organisme et aussi bien que la qualité alimentaire et le niveau d'activité physique. Donc, on travaille sur une analyse d'hygiène de vie qui est de l'ordre de regarder quelles sont les sources de stress, de malbouffe et de sédentarisation qui pèsent sur l'organisme de vos clients et on se permet d'analyser les gens sur une série de 21 questions. Donc, ces 21 questions sont 7 facteurs alimentaires, 7 facteurs d'activité physique et 7 facteurs de gestion du stress pour permettre d'avoir une approche holistique, créer de la diagnostic et aider les gens à créer les meilleurs plans d'action qu'ils développent par eux-mêmes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le nerf de la guerre, c'est de travailler pas juste sur ce qui se passe dans le club, mais qu'est-ce qui se passe dans le restant de leur vie. Et vous, le coach, vous deviendrez plus important si les gens sont en train de penser à vous quand ils gèrent le stress, quand ils se couchent le soir, quand ils préparent leurs assiettes. Exact, exact. Et c'est justement l'idée, en fait, de voir la santé en ce qu'elle est. Au final, c'est 24 heures sur 7. Si je vois mon coach et je suis, je mets tout l'énergie au maximum pendant la séance d'une heure avec lui, mais que deux minutes après, je sors, je m'en vais chercher trois Big Mac chez McDonald's, je n'ai rien avancé. On n'est pas sur une courbe de succès ici. Et donc, il faut voir la santé par ce qu'elle est, 24 heures sur 7. Et donc, si l'objectif du club, de la salle de sport, c'est d'améliorer l'atteinte des objectifs de ses clients, elle doit donc prendre en compte 100 % de la vie des clients. Elle doit donc, dans sa mentalité, dans son discours, dans ses façons de faire, accompagner le client 24 heures sur 7. Il y a bien sûr une question de discours ici aussi, mais ce qui est important ici de comprendre, c'est donc que l'accompagnement doit sortir du simple lieu avec des machines. C'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis là, Étienne, dans la mesure où si un client vient, par exemple, un ou deux fois par semaine dans le club, je vais juste revenir rapidement sur… Je peux m'apprendre. Attends. Voilà. Si le client vient dans le club un ou deux fois par semaine, exemple, tu es moyenne 1,6 fois par semaine que le client vient dans le club, et encore, ça c'est un bon score, vous comparez ça à la totalité de la semaine qui prennent 168 heures. Donc, si le client vient 1,6, s'il vient une heure à chaque fois, s'il vient 1,6 heures par semaine, ça c'est 1 % de leur temps. Exact. Et quelque chose qui est intéressant aussi, puis on le voit avec juste l'été qui arrive, ça doit être le cas en France actuellement aussi, mais on voit un désabonnement parce que les gens ne veulent plus être dans la salle, les gens maintenant veulent plutôt aller s'entraîner parce qu'ils vont se mettre à faire de l'escalade à l'extérieur, parce qu'ils vont vouloir courir à l'extérieur, ils n'ont plus besoin d'être tapis roulants, etc. Et donc, on revient, si le club est uniquement un lieu physique qui correspond à 1,76 fois dans la semaine, eh bien, l'été, j'ai le goût de me désabonner et c'est parfaitement logique. À l'inverse, si le club est l'endroit qui me permet d'atteindre mon objectif santé, telle une clinique de kinésithérapie ou de physiothérapie, d'ostéopathie, peu importe, eh bien, à ce moment-là, je vais vouloir rester même si je m'entraîne à l'extérieur cet été. Donc, on va voir souvent dans les clubs de plus en plus sport, par exemple, des cours de groupe ou des courses à l'extérieur, des courses de groupe à l'extérieur dans les parcs, etc. C'est déjà, tu vois, des bonnes initiatives qui permettent de sortir du cadre uniquement un club avec des machines. mais ce n'est pas encore assez, clairement, on va en reparler, mais c'est déjà un pas dans ce sens-là, effectivement. Oui, complètement. Et ça, je peux même renchérir sur un autre élément avant que tu continues. Souvent, il y a une méconception, en fait, une fausse causalité qui est assez claire. Les clubs vont toujours dire plus mon client vient, plus il va rester. En fait, cette fausse causalité-là vient seulement que la personne qui vient quatre fois semaine sans aucune motivation, c'est une personne qui s'auto-motive et qui est donc dans une courbe de goals standard, qui va être donc dans la minorité qui est capable sans jamais avoir un bris de motivation de venir cinq fois, quatre fois semaine. Et donc, la mauvaise réflexion qu'on va souvent faire, c'est de dire comment j'emmène les 90% dans ce pourcentage-là. Mais en fait, en essayant de faire ça, souvent, on va plus les brûler que d'autres choses. On va essayer de prendre du monde qui ont le temps, qui ont le goût de venir une fois semaine uniquement et qui sont heureux avec ça. Et on va essayer d'y forcer à venir quatre fois semaine au lieu de mettre le sport un peu partout dans leur vie à des endroits qui ont plus de sens pour eux. Et donc, une statistique qui est intéressante, la réalité des désabonnements n'est pas si je viens quatre fois semaine, je me désabonne. Si je ne viens pas quatre fois semaine, je me désabonne. La réalité, c'est si je ne viens pas le nombre de fois pour lesquels je me suis inscrit au départ. Donc, si je me suis inscrit en pensant que j'allais venir deux fois semaine, si je viens deux fois semaine, n'essaie pas de me mettre à quatre, c'est inutile. À deux fois semaine, je vais rester. Même si j'avais prévu de venir une fois semaine et que je viens une fois semaine, la personne reste abonée. C'est tout. À l'inverse, si la personne voulait venir quatre fois semaine, comme les objectifs réalistes de janvier, et finalement, elle vient une fois semaine, à ce moment-là, elle se désabonne. C'est juste une perception de valeur simple. Ça reflète un peu ce que dit le grand Dr. Paul Bedford. Si tu connais Paul Bedford, Étienne, c'est un Anglais qui a fait sa thèse doctorale. Dr. Paul Bedford, il a fait sa thèse doctorale sur le big data appliqué à la retention des adhérents dans les clubs de fitness. Donc, il a crunché des tableurs Excel que là-dessus. Et sa grande axe de travail, c'est VIP, visite, interaction, programmer. Donc, les visites, c'est important parce que si on fait fréquenter, ça aide à la fidélisation. Mais aussi, les interactions, est-ce qu'on s'est soucié d'eux ? Est-ce qu'on a parlé avec les gens ? Est-ce qu'on les a envoyé un message pour dire « Salut, Jeannette, est-ce que vous avez fait votre footing avec le chien ce dimanche ? » Est-ce qu'on a eu une interaction avec les gens ? Et est-ce qu'on a programmé ? Est-ce qu'on a donné quels exercices et quand est-ce qu'on va les faire ? Quel cours collectif ou quelle vidéo en ligne est-ce qu'ils vont suivre ou quel programme ou quelle séance ils vont répéter qu'ils ont vu avec leur personnel traîneur ou est-ce qu'ils ont été envoyés par l'appui ? Toutes ces choses rentrent dans les interactions et les programmés. Donc, vous vous souvenez bien « VIP » et vous appliquez ces trois choses. Et toi, tu viens de dire quelque chose d'intéressant. écrit à ton client « Est-ce que tu as fait le footing avec le chien ce samedi ? » C'est donc justement d'inclure dans le suivi, dans le fait qu'on ait un gym, d'inclure le fait qu'elle va faire un footing le samedi et donc de compter le fait qu'elle a fait un footing le samedi avec son chien tel qu'on l'avait demandé en tant que club, en termes de suivi, comme étant une interaction avec le club. Parce que c'en est une au final. « Yes ! » Ça, c'est très important. Bon. Alors, si on veut aider les gens à réussir ce H24 7 jours sur 7 à s'en occuper de leur santé de façon holistique, la problématique, c'est que c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il faut manger plus de fruits et de légumes et moins de biscuits. Il faut boire plus d'eau que de Jack Daniel's. Il va falloir venir, soit venir au club, soit se motiver à la maison. Donc, se motiver à régulièrement faire « Bien, c'est pas facile. » Il va falloir progresser les intensités des exercices. Il va falloir varier les exercices. Il va falloir que vous couchez un petit peu plus tôt, que vous buvez un peu moins café, que vous fumez un peu moins de cigarette. Disons qu'il y a un gros tas de trucs à faire. Et n'importe qui, quand il est dans cette quête de transformation, de sédentaire en sportif, eh bien déjà, c'est un gros liste de choses à faire. Et de zio, c'est très difficile à faire dans une situation où on se sent inférieur aux autres. Donc, on arrive dans un club de fitness et tout le monde est plus beau que vous. Tout le monde est plus fort que vous. Tout le monde soulève plus. Tout le monde court plus vite que vous. Et vous êtes le plus mauvais de la classe. Ils n'ont pas envie de revenir. Et en plus, c'est douloureux. Ça t'essouffle. T'es transpirant. T'es pas confortable. T'as dit… Et à la fin de l'histoire, le lendemain, t'es toujours aussi gros et t'es toujours aussi moche. Et c'est vraiment super ingrat. Et si t'as pas ton coach qui t'envoie ce team est sur la situation, bravo pour ta séance hier, je suis content, comment t'as fait ? Quand est-ce que tu reviens ? N'oublie pas, vendredi, tu reviens faire un peu cardio. C'est trop difficile de faire toutes ces choses-là, de freiner les Jack Daniels parce que tout le monde aime bien boire un petit coup, de fumer un peu moins de cigarettes, de se coucher un peu plus tôt. Tous ces trucs-là, c'est difficile. Donc si on n'aide pas les gens, si on accompagne les gens, si on ne les aide pas à créer eux-mêmes leur plan d'action et ensuite se donner des comptes à rendre, parce que celui qui n'a pas de comptes à rendre, ne se rend pas compte. Et sinon pas, cette vision d'avoir d'ici une semaine, je vais retourner voir le coach et où je vais avoir mon coach qui se pose des questions en ligne ou que je dois cocher mes séances dans l'APX-FIT ou quelques niveaux de contrôle que ce soit. Si on n'a pas assez de contrôle sur les performances, on ne va pas se donner les moyens parce qu'on se lâche, souvent sur soi-même, mais on ne lâche pas sur les autres. Donc quand vous avez le coach qui est dans l'attente que vous allez remplir vos engagements, c'est beaucoup plus à même d'y arriver que si c'est juste pour vous-même. Donc il est nécessaire d'avoir cet accompagnement et cette motivation extrinsèque pour aider les gens à surmonter toutes ces nombres de difficultés. Je vois déjà arriver et puis Kevin l'a déjà mentionné. On est donc tous d'accord, le service et le club est le plus important. Le service dans le club est le plus important, mais maintenant c'est ultra chronophage. Kevin, reste jusqu'à la fin, tu vas voir le bout de notre pensée. C'est assurément chronophage, on est 100% d'accord, mais il y a une différence entre le discours et comment vous le faites. Et donc je pense que c'est beaucoup là qu'avec David, on va parler. Grosso modo, une des idées que chez XFIT on défend énormément, c'est que tout le monde devrait avoir un professionnel. Tout le monde devrait avoir un coach, un kinésiologue, peu importe dans quel pays vous êtes. Ça me paraît juste le gros bon sens. On est la seule profession, la seule industrie où quelqu'un, pas la seule, mais en tout cas, on est dans le groupe des industries où quelqu'un croit qu'il peut lire sur Internet pendant 24 heures et puis il est devenu un expert de l'entraînement. Il n'y a personne qui n'a jamais lu sur le cancer et qui a voulu s'opérer tout seul après 24 heures. C'est vraiment un fléau de notre industrie qu'on a sûrement créé un peu par nous-mêmes, mais bon, c'est une autre discussion, mais c'est un fléau de notre industrie qu'il faut réussir aujourd'hui à l'échelle de votre club de casser. Et pour moi, ça, c'est très important. Je ne peux pas arriver en pensant que j'ai pris le programme d'entraînement de Dwayne Johnson et que ça va faire quelque chose sur moi. Surtout, si le programme de Dwayne Johnson s'est fait sept fois semaine et moi, je fais la version deux fois semaine, j'en oublie une fois de temps en temps. Focus! Allez, lève-toi à 4 heures le matin et soulève 300 kilos. Je ne réussirai pas, mais on est la seule profession, la seule industrie où est-ce que ça, ça arrive en tant que tel. Et donc, pour moi, il faut réussir à agrandir le bassin des clients qui vont à un professionnel. Pour moi, ça, c'est hyper important. Tu l'as mentionné, comment on rend les clients plus à l'aise aussi. Tu l'as mentionné, on a vu pendant un moment, je pense que c'est un peu calmé, mais on a vu pendant un moment les clubs juste pour les femmes, par exemple, qui étaient assurément un peu dans cet objectif-là, déjà. Mais grosso modo, et avant, peut-être parler concrètement et répondre à Kéron, je pense que si on peut faire une mini-conclusion, un mini-bref, c'est venir, que tout le monde soit d'accord avec nous, ici, et dites-nous dans le chat si vous êtes d'accord ici, mais le lieu n'est pas le service. Il faut distinguer les deux. Et plus tard, on va en parler, mais ce qu'il faut charger au maximum, puis ce qui est le plus de rétention, ce qui crée le plus de rétention, c'est le service. Donc, le coaching. On va en reparler comment le faire, mais est-ce que tout le monde ici, on est d'accord, même si vous ne savez pas comment le mettre en place, est-ce qu'on est tout le monde d'accord avec ce concept-là? Le lieu n'est pas le service et le service est lui qui crée le plus de fidélisation. Toi, David, est-ce que tu es d'accord? Concrètement, en gros, on essaye de se dire ok, ce que vous portez comme valeur auprès des gens, ce n'est pas le temps que vous passez avec le client, c'est l'impact que vous portez auprès du client quand il n'est pas dans le clan. L'expertise. L'information, l'expertise, l'accompagnement, le soutien social. Tout le monde sait que vous êtes alcoolique et vous allez dans une réunion avec d'autres alcooliques qui ont un soutien social, vous mettez en place des plans d'action de ce que vous allez faire à l'extérieur de la réunion, vous êtes beaucoup plus à même de réussir à vous sévrer des problèmes d'alcool que si vous le faites tout seul. Ce n'est pas le temps de réunion qui compte, c'est le plan d'action de ce que vous allez faire quand vous rentrez à la maison. je ne sais pas si c'est le bon moment de répondre aux commentaires qui sont dans le chat, Étienne. Il y a des personnes comme Kevin, ils disent oui, je suis d'accord, je suis dans un club. Oui, je lui ai un peu répondu. C'est suivre de manière aussi proche les gens et chronophage. Alors oui, ça prend du temps, Kevin. Ceci est ce pourquoi il est nécessaire qu'un, on trouve le bon modèle économique, qu'on puisse vendre ce service et ça, ça permet de multiplier le nombre de coachs et faire en sorte qu'on puisse suivre la demande. Et puis, on va parler de forfaits un peu plus loin, c'est pour ça que je disais à Kevin s'il veut, mais on va parler de forfaits et de discussion de prix justement. On a même déjà fait un webinaire sur le sujet pour pouvoir t'aider en tant que tel Kevin. Cool. Sur cette idée de créer des plans d'action, c'est de suivre les gens à la culotte, de savoir qu'est-ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils dorent, comment est-ce qu'ils bougent dans le club ou en dehors du club. L'idée de créer des rapports et des outils éducatifs. Donc, comme on le disait la dernière fois, on a ce rapport sur l'anticipage qui permet d'expliquer aux gens en long et en large tous les plans d'action qui doivent être en place selon leur questionnaire personnalisé et selon leur repense. C'est une façon d'éduquer les gens. On peut faire également ce genre de choses en séminaire. Je vous permettrais de référencer une soirée d'événementiel qu'on a fait dans un club de fitness à Rennes, en France. Donc, on a fait une soirée où on a invité les coachs, les clients des coachs et les amis des clients des coachs. Et donc, on a fait une soirée avec des petits fours diététiques et des petites amuse-bouches et on a fait une présentation sur l'hygiène de vie et comment ils travaillent les coachs et comment ça impacte les résultats des gens. Et il s'est trouvé non seulement parce qu'on a créé une fabuleuse soirée d'interaction sociale, mais accessoirement, ils ont vendu 26 contrats de coaching dans la soirée. Donc, juste accessoire. accessoire. Donc, on peut se permettre de présenter ces outils d'ailleurs dans les outils que vous avez à l'écran là où vous avez moins 40% sur les outils que je vous propose. Dans le package avec des outils, vous avez les questionnaires, vous avez le rapport en document et vous avez aussi une présentation PowerPoint que vous puissiez modifier avec vos propres datas. Mais vous avez la trame en PowerPoint pour faire une sorte d'événementiel Tupperware là où vous pouvez présenter de l'éducatif, mais aussi vendre du suivi sportif et de l'éducation ou de l'information qui peut être donnée en main propre, qui peut être développée face à face, mais aussi développée à distance avec un suivi avec logiciel en ce moment d'ex-fit aussi. donc différents médias et différentes manières de produire cette information et vous allez trouver que mieux vous éduquez vos clients plus vous allez pouvoir facturer cher pour vos services. C'est sûr. Oui, c'est la courbe classique de l'expertise versus le tarif. Il y a quelques années, je souffrais d'une arthrose à la grande orteille et je suis allé voir une chirurgien qui spécialise uniquement dans la grande orteille. La deuxième orteille, elle ne touchait pas. Vous imaginez ? Juste la grande orteille ! C'est mon pouce, mais je ne vais pas mettre mon pied dans l'écran. et elle me fournissait des documents avec qu'est-ce qui m'est arrivé, la nature de ma pathologie et toutes les différentes recours, les huiles essentielles, l'homéopathie, les produits anti-inflammatoires jusqu'à la chirurgie. OK ? Et les soins kinés, toute la panoplie, l'éducation de tout ce que je pouvais faire pour mon problème. OK ? Donc, la consultation, je pense que ça aurait dû être 100 euros, la consultation. J'étais dans son bureau pendant 10 minutes. Oui ? Et j'étais content parce que j'ai trouvé le spécialiste qui savait s'occuper de ça. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est spécialiste, qui sait, j'ai exactement ce que vous avez, j'ai toutes les solutions et toutes les panoplies, je me permettrai de vous fournir plus d'informations là-dessus. Et là, vous êtes, wow, qu'est-ce qu'elle s'occupe bien de moi ? Mais, pas de souci, je vous paye à un niveau de 600 euros de l'heure. Pas de problème. Parce que, oui, parce que ça règle le problème. Vous êtes un spécialiste, vous m'apportez des informations pertinentes à mon problème et vous vous souciez de moi. Merci, c'est cool. Tiens, 600 euros de l'heure. Je suis content de le payer. C'est clair. Ce qui amène, par contre, parce que là, on est en train de parler de plein de choses, on est en train d'ajouter, on est en train d'ajouter 24 heures, dans une journée de 24 heures de travail à tous les gens qui sont en train de nous écouter. Donc, c'est le réflexe que vous avez tous, on l'a vu en plus dans le chat, effectivement. Il y a Sinisa qui a parlé d'environnement. Donc, l'environnement m'aide à faire plus de coaching, c'est comme ça que je l'ai entendu. Mais donc, c'est effectivement un mot que je vais revenir qui est très important. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter à l'offre du club en tant que tel ? C'est ici, Kevin, par exemple, on va répondre à ta question de façon ultra précise. Vous avez souvent sûrement entendu, on parle chez XFIT d'accompagnement 360. C'est un terme large qui décrit un peu notre vision et on va aujourd'hui l'appliquer spécifiquement à votre cas, donc au cas d'un club spécifiquement. Revoyons premièrement, prenons un pas de recul, revoyons l'offre. Quelle est l'offre d'un professionnel ? C'est une expertise professionnelle en tant que tel, équipée pour permettre au client d'atteindre un objectif santé. Donc, c'est votre expertise que vous êtes capable de vendre pour ensuite que le client atteigne un objectif ou qu'il redéfinisse son objectif mieux, etc. Donc, qu'il l'amener vers la direction qu'il souhaite. C'est ça un peu l'offre que vous avez. Donc, comment vendre les services dans le club de fitness ? Mais premièrement, c'est basé simplement sur la facturation. Mais c'est là que j'aimerais revenir sur le concept de CINISA de l'environnement. Il est très important quand on parle d'une vision comme ça et si vous voulez augmenter le nombre de services, de changer l'environnement ou du moins de le conditionner à ce que vous souhaitez. Donc, plus vous mettez des références à l'expertise d'un professionnel, plus vous mettez dans votre environnement des indicateurs que le professionnel peut aider, plus vous faites des choses comme ça, plus l'environnement va vendre le service automatiquement. Donc, ça va dans le discours de l'entreprise, ça va dans la vision de l'entreprise, ça va dans la mission de l'entreprise, ça va dans l'accueil des clients, ça va justement dans les outils, par exemple, que David parle, ça va dans tout ça. Partout, si je parle, même sans le vendre, pas important, si je parle du coaching, du kinésiologue comme étant important, je crée un environnement propice, un environnement éducatif qui sur le long terme va me permettre de signer plus de monde en service. Ça, c'est un point important. Et un des points justement ultra importants quand on parle de créer un environnement favorable, c'est le principe de la facturation. Actuellement, les professionnels, plus que moins, sont à taux horaire. Là, je vous entendais, je vais me dire, non, je vends des packs de six séances, c'est du taux horaire ça. C'est juste que vous facturez six séances en avance de votre taux horaire, mais ça reste taux horaire. Tout ce qui est taux horaire, c'est le fait que le client est capable de percevoir l'heure versus le prix en tant que tel. Et le problème avec ça, on revient tout à l'heure au fait que la santé c'est 24 heures sur 7. Donc, il faut plutôt que la tarification, et on reparle d'environnement, de vision, de message, il faut que la tarification corresponde au fait que vous vendez votre expertise et que votre expertise va avoir une action 24 heures sur 7. Ça, c'est important. Donc, on ne distingue plus aussi le deuxième élément. Souvent, dans une salle à l'heure actuelle, on va s'abonner au club et ensuite, on va s'abonner à un professionnel. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait, comme message, que je peux être abonné dans un club sans avoir de professionnel. Ce qui est un peu étrange et qui crée justement le concept que je vais aller sur Internet me chercher un programme un peu générique et que je vais le faire en salle. Et donc, dans deux mois, quand je n'aurai plus de résultats, je vais me désabonner. Donc, en fait, on forfaitise le lieu et le service en un seul forfait. OK? Un seul tarif. Parlons-en justement de ça. Il y a deux concepts. Il y a le concept ici du forfaitaire ou de l'abonnement. Forfaitaire, c'est grosso modo un prix unique pour une prestation unique. OK? Donc, je définis une liste de prestations, je lui mets un prix, je te le vends. Abonnement, on est tout habitué par Netflix, par exemple, mais donc, c'est du forfaitaire répété dans le temps. Tout simplement. Donc, selon plein de cas, moi, j'ai souvent vu même le concept de faire un forfaitaire les trois premiers mois parce que c'est toujours différent accueillir un nouveau client et tomber dans un abonnement après. Ça rend encore plus l'accueil personnalisé. Ça peut permettre plein de choses. Mais donc, on peut jouer dans ces deux éléments-là au final. et comment ça va transparaître par la suite? Mais ça peut transparaître comme un exemple comme celui-ci. Et c'est vraiment un exemple que je vous présente. Mais dites-vous actuellement que déjà en ce moment dans votre club, vous avez sûrement un employé à la réception qui fait un appel quand un client n'est pas venu depuis deux semaines. Vous l'avez tous, théoriquement. J'ai rarement vu un club qui n'avait pas ça. Cette personne-là actuellement a fait un appel et a dit à la personne « Bonjour, pourquoi vous n'êtes pas venu vous entraîner? » En gros, ce qu'elle dit, c'est « Pourquoi vous allez bientôt vous désabonner? Je ne veux pas perdre votre enchant. » C'est un peu ça le message qu'elle envoie. C'est un peu de la merde conceptuellement. Moi, je reçois un appel comme ça, je suis comme « Euh… » Je ne sais pas quoi répondre. À l'inverse, ces gens-là qui appellent, pourquoi ils n'ont pas un message différent? « Salut, je viens de voir dans Exfit, par exemple, que sur ta Fitbit, tu marches moins dernièrement. Est-ce que ça va? » Parce que je te propose, on pourrait changer ton programme. Parlez même pas de revenir au club. On pourrait changer ton programme, un, à distance, un, où est-ce que tu marches? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? « Ah, ma mère vient de mourir. » Ah, bien, ok, je comprends. C'est normal que vous soyez un peu moins au gym cette semaine. De comprendre le client et donc d'ajuster son programme. D'arrêter d'essayer de vendre un programme à 30 euros qu'après, vous ne pouvez jamais changer. Donc, dans un avant-après, thématique, il faut ensuite le mettre à votre image, il faut le mettre à vous là ensuite. Mais, on parle par exemple d'un gym à 30 dollars par mois avec un programme inclus à l'abonnement qui est quand même assez classique. Et par exemple, si j'ai un entraîneur à 60 dollars par séance, deux fois par mois par exemple, ce qui pourrait être un abonnement classique, léger, général. On parlerait donc d'un total de 120. Si on change le discours, seulement le discours, on aurait un accès au gym gratuit. On ne paye plus l'accès au gym. Ça vient tout seul. Quand vous allez voir un physiothérapeute, vous ne payez pas l'accès à la clinique. Gratuit. On a deux séances par mois avec un entraîneur. Ça va inclure aussi. On a un 800 Mont Pro que vous pouvez voir dans d'autres de nos webinaires comme concept. On a illimité de programmes selon les besoins. À chaque fois qu'il va falloir changer ton programme, je vais l'adapter. Et on a le suivi 24-7 qui, attention, ne veut pas dire que vous devez répondre au téléphone 24 heures sur 7. Qui veut simplement dire que quand le client a un enjeu de santé, il est au courant que vous pouvez être là comme premier répondant. entre guillemets. Et ça, on serait sur un abonnement de 200 $ par mois. Mais on pourrait sur un abonnement de 150, c'est le même offre de service, simplement décrit différemment. Mais il y a beaucoup plus de valeur dans le après. Je vous laisse regarder de votre côté, mais personnellement, beaucoup plus simple à comprendre l'option 2 et beaucoup plus de valeur en tant que telle. Et donc, je vais revenir un peu en arrière, je vais faire un deuxième exemple. Même si vous n'avez pas de coach, donc pour répondre à Kevin, quelqu'un qui ne veut pas un professionnel, on peut quand même faire un modèle comme ça. On pourrait dire que mon gym coûte 30, 40 $ par mois. Mais on ne va pas dire que c'est le gym qui vaut ça. C'est le suivi à distance du club pour toi en tant que client. Et ça, donc ça vaut 40 $ par mois. Et ensuite, ça vient avec l'accès au club. Et donc, vous allez simplement changer le discours, vous venez de mettre l'expertise de l'avant qui vient avec le gym. Et ensuite, vous allez simplement dire à votre employé qui appelle déjà de le faire différemment. OK? On va quand même lui attribuer un coach et on va faire différemment les suivis. On va les faire dans le mode suivi d'un coach qui va encore une fois changer totalement la façon de faire, mais qui ne va rien changer versus les cours que vous avez quand on parlait tout à l'heure, Kevin, de chronophage, par exemple. C'est un gros morceau qu'on vient de parler. David, je ne sais pas si tu veux renchérir dans le chat. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est énorme lorsqu'on revient quand même. Oui, c'est certain. Ce qu'on va faire, si tu veux bien préparer les questions et me les poser par la suite, je rebondis sur ce que tu viens de faire entre l'Europe et le Québec. Je vais me poser une question. Est-ce qu'au Québec, des personnel trainers ou des kinésiologues ou ceux qui sont des entraîneurs personnels dans les clubs de fitness, est-ce qu'ils ont davantage tendance à être salariés du club et c'est le club qui encaisse l'argent au Québec? Ça va dépendre d'un club à l'autre, mais clairement, contrairement à la France, on a beaucoup plus tendance à être un salarié en tant que tel. Et même quand tu n'es pas salarié, souvent, tu es entre guillemets salarié, puis c'est tout simplement toujours le club qui va récupérer l'argent et donc qui va te verser comme un salaire à la commission. Ok, d'accord. Parce qu'on a un certain décalage en Europe, là où on a beaucoup d'assistance sociale, ça veut dire beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts. Et partout en Europe, on a auprès des instances européennes, Europe Active, sur lesquelles je suis ambassadeur pour la France et pour le développement du personal training, on a à travers des analyses de tous les pays européens et la France, un virage qui va de plus en plus vers les travailleurs indépendants dans le personal training. Ce qui va faire en sorte que l'encaissement n'est pas fait par le club, c'est l'encaissement qui est fait par le coach qui lui laisse un loyer au club. Donc, néanmoins, avec cette nuance, malgré le fait qu'on n'est pas dans une situation québécoise, là où c'est le club qui encaisse tout l'argent et qui dispense les différents lieux et les services et tout compris, même si on a des encaissements différents entre l'accès au club et le personal trainer, il y a tout de même une grosse remarque là entre les lieux où ça marche beaucoup et les lieux où ça marche moins. Et cette différence, c'est la synergie de renvoi de balle entre les différents services. Alors, je m'explique un peu la réussite du nombre de clients suivis, du nombre d'emplois qu'on crée, de l'impact qu'on porte dans les résultats des gens parce que tous ces facteurs, toutes ces choses sont symbiotes. Des résultats qu'on les donne, le nombre de coaching qu'on arrive à mettre en place, la vente, les chiffres d'affaires, le business pour les coachs et le business pour les clubs, toutes ces actions sont symbiotes. Il y a un élément clé, c'est que le manager du club du fitness doit prendre le taureau par les cornes et doit se dire, OK, on va organiser ce service, on va créer des renvois de balles et des descriptions et prescriptions entre les uns et les autres. Ça veut dire que quand un client arrive dans un club du fitness, on lui explique les différents services, on lui explique à quoi ça sert et pourquoi ce dernier, on va aussi bien expliquer les cours collectifs, l'accès au plateau muscu cardio training, les vestiaires, le sauna, la mamoune, tous les services que vous avez et les personaux trainers, qu'ils soient indépendants ou qu'ils soient salariés, tous ces services sont des services qui permettent de fidéliser des clients. Basta. Et on va toujours, exact, et on va toujours, donc, ce qu'on est en train de dire, on revient au même mot que j'ai aimé tout à l'heure de Cynisa, c'est de créer l'environnement, un environnement propice à mettre l'expertise de l'avant et effectivement qu'en France, c'est pas la première fois qu'on est au courant, c'est peut-être plus compliqué de mettre en place la théorie au bout, bout, bout avec le fait qu'on charge l'expertise qui vient gratuite avec un gym, quoique ça se fait quand même de plein de façons. Malgré tout, ça pourrait se faire dans le sens où une fois que tu as pris l'expertise d'un coach, je pourrais arrêter de te charger le gym et que le coach me paye un loyer différent parce que, etc. Il y a malgré tout des façons de faire, mais dans tous les cas, je crois que s'il y a un bref à tout ça, c'est de créer l'environnement propice et donc, comme tu viens de le dire, des renvois de balles entre les secteurs, de mettre l'expertise de l'avant à chaque endroit où est-ce qu'on peut la mettre de l'avant, etc. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas à part la volonté du Saint-Esprit, ça n'arrive pas naturellement. Ce n'est pas que oui, mais nous, on le fait naturellement. Non, vous ne le faites pas naturellement. Si vous pensez que vous le faites naturellement, c'est que vous êtes dans l'incompétent, l'inconscient, vous ne le faites pas du tout et vous pensez que vous le faites. Et quand je vous dis ça, je dis ça avec un certain expérience de visiter, j'en sais plus combien de clubs de fitness. On me dit, allez-y, expliquez-moi alors. et j'entends pas ce que j'attends. Donc ça veut dire que pour mettre ça en place, il est nécessaire et obligatoire que le manager puisse avoir une réunion avec tous les acteurs, les coachs salariés, les coachs indépendants, les personnes à l'accueil du club, tout le monde disait, OK, on veut booster les affaires, on veut décrire et prescrire les services. On va expliquer aux gens qu'est-ce qu'il y a et expliquer ce pourquoi c'est intéressant, particulièrement pour une personne d'investir un peu plus dans ses derniers services. Donc s'il veut l'investir un petit peu plus, il faut qu'on l'explique, il faut qu'on lui incite à le consommer et on lui propose de prendre le rendez-vous pour aller plus loin, activement. Et ça, il est nécessaire. OK, est-ce qu'on est d'accord entre les différents acteurs de ce projet ? Oui, OK, on fait le script au tableau, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on fait les modifications sur le script. Une fois qu'on est d'accord, OK, vous avez le script, vous répétez les détails, vous revenez dans deux semaines, on fait un nouveau réunion et vous allez tous passer devant tout le monde à expliquer ça pour qu'on puisse être capable de dire tout le monde s'est expliqué la chose de la même façon. Et si vous ne faites pas ça, vous êtes largué. Vous n'y arriverez pas à le faire. OK ? Ou si vous n'avez pas un vidéo qui explique, vous envoyez aux gens quand ils s'inscrivent automatiquement un lien avec un vidéo qui leur explique les services ou les acteurs à l'accueil ne sont pas entraînés pour l'expliquer, vous allez avoir un gros, gros problème. Et les meilleurs que j'ai pu voir ça, c'est un club qui s'appelle Tribe Social Fitness en Australie. Ils ont presque 50%, presque 50% des adhérents dans un club de fitness qui a des cours collectifs, un accès libre, des small group training et du personal training en one-to-one, ils ont presque 50% qui pratiquent du one-to-one. OK ? Parce qu'ils ont entraîné et répété et travaillé sur le discours avec les gens à l'accueil du club. Et quand quelqu'un qui s'inscrit, les gens, ils sont sincèrement surpris que les gens veulent s'entraîner tout seuls. Ils disent, ah bon ? Vous allez vous entraîner tout seuls ? Comment vous allez faire ? Je ne comprends pas. Ils sont sincèrement surpris. Franchement, je pense que c'est vraiment une bonne idée que vous mettiez en place un projet. Je n'ai pas vu tout le Jack Daniels et le biscuit que vous empifferez, que vous dormez mal et que ça fait trois ans que vous ne faites pas de sport. Je pense que c'est vraiment un super... Je vous trouve une bonne idée que vous mettiez en place un rendez-vous avec le coach au moins pour en parler de votre projet. Franchement. Ils ont entraîné le discours. Donc, il est nécessaire d'avoir ce synergie et ça va vice-versa. Les coachs qui proposent les cours collectifs et les autres programmations, voilà. Donc, vous êtes indépendant, vous êtes salarié, peu importe, il faut qu'il y ait ces synergies. l'environnement. Et on ne peut absolument pas se permettre d'avoir le manager de club qui se dit « Ah non, les ventes des coachs, ça, c'est pas mon affaire. » Et les coachs qui disent « Ah, les cours collectifs, ça, c'est pas mon affaire. » Non, 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 on travaille en harmonie, les gens. On se croit là-bas. Voilà. Pour tout le monde qui veut pousser un peu cette réflexion-là plus loin, on a justement créé chez Exfit un e-book « L'accompagnement 360 ». Donc, c'est un peu de tout ce grand sujet-là qu'on parle. Par exemple, si vous chargez encore en forfait, ce e-book-là va vous enseigner pourquoi il ne faudrait plus charger en forfait. Donc, on vient un peu de le dire de long en large, mais vous aurez des exemples, vous aurez la possibilité de pousser un peu plus loin cette réflexion-là. Donc, tu veux qu'on parle un peu de vente? Ben oui, moi, ça m'intéresse toujours la vente et tu viens justement d'aborder un peu le sujet. Oui, bon, donc, on a parlé de cette perception de valeur dans le service. Donc, le coach en soi, donc, on a parlé de prescrire et d'écrire et proposer aux gens de prendre des rendez-vous pour qu'ils puissent s'asseoir devant le coach pour élaborer un projet et ensuite établir ce projet. Et je pense qu'Étienne, tout à l'heure, si je reviens, tu as parlé du principe de la facturation et c'était de ne pas se baser sur le taux horaire et des choses comme ça. Et c'est juste, on est en plein dans le mille avec ce sujet dans la mesure où pour mieux vendre, j'ai beaucoup de coachs qui prennent tout à l'envers et qui se tapent en pleine figure des objections qui disent leur taux horaire c'est trop cher. Mais limite, on sent... parce que la personne arrive et vous lui dites direct, alors je suis 60 euros de l'heure. « Ah, c'est trop cher ! » Tu fais quoi ? Alors, trop cher par rapport à quoi ? Donc, et ce qu'on se doit d'établir en amont, c'est quel est le projet de développement pour le client, qu'est-ce qu'il veut améliorer dans sa vie et quel est son budget ? Donc, on arrive à réorienter le process de la vente, on arrive à structurer ça, donc ça prend deux jours pour travailler dessus en formation, on peut faire ça en présentiel ou en ligne si vous voulez. mais quand on réoriente la structure de la vente, déjà à faire exprimer le client qu'est-ce qui est important pour lui à développer, pour que lui puisse s'apercevoir du changement et bénéfice que ça va apporter dans la vie, d'agrandir la valeur perçue. Et quand la valeur perçue est très grande, à ce moment-là, on peut se dire « Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme budget pour être sûr d'obtenir cela ? » Il va vous dire ce qui peut se permettre et ensuite on taille la fréquence de consommation en fonction de ce que peut se permettre de faire. Donc vous finissez par proposer un produit de suivi qui correspond au budget qu'il peut se permettre de faire. Donc à ce moment-là, le client, lui, s'en fout du tourer. Ce qui importe pour lui, c'est est-ce qu'on est dans son budget et est-ce qu'on va arriver à lui fournir des résultats. Et pour ancrer le tout et pour enlever des objections, on arrive à tracer un type de timeline en matière de vente pour qu'il puisse s'en apercevoir tout ce qui va lui arriver dans le temps. Et ça, on enlève toutes les incertitudes, les objections de « est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais pouvoir faire le programme ? Est-ce que je vais pouvoir le respecter ? Est-ce que je vais pouvoir changer ma façon de manger ? Est-ce que je vais pouvoir le faire régulièrement ? Est-ce que vous allez vraiment me faire venir des résultats ? » Et on enlève toutes ces objections, on est pile, on vente pile dans le budget et on est dans le… on finit par présenter le client exactement ce que lui nous a demandé. Et à ce moment-là, il n'y a plus aucune objection. Le trois-quarts du temps, on va souvent parler d'écouter avant de parler, en fait. Deux oreilles, une bouche, le grand classique. Il faut écouter la personne, comprendre son besoin pour ensuite personnaliser votre offre à ce besoin-là. Et toute cette création de valeur, ça ne se passe pas uniquement dans le rendez-vous commercial quand vous êtes avec les gens, mais tout ce qui procède cet rendez-vous commercial, quand les gens, ils vous en apercevoient, soit sur votre Facebook, sur vos réseaux sociaux, votre Instagram, etc. Nombre de coachs qui prennent une photo à walper, excuse-moi, c'est du verlan à poil, presque tout nu, à montrer leurs beaux abdos et leurs jolis biscottos sur Instagram. Voilà, toutes ces choses-là peuvent repousser les gens. Donc, l'idée, c'est de professionnaliser votre communication, d'avoir une cohésion de chartes graphiques qui soit cohérent. Donc, vous regardez à l'écran ce que vous voyez, les exemples de Vision Personal Training qui sont des studios de coaching en Australie. On s'en aperçoit que leur tenue, leur logo, la signalétique que PLV a publicité sur le lieu de vente dans les studios, en ligne comme dans les studios, tout a une même apparence pour qu'on puisse programmer visuellement le consommateur et ils savent à quoi s'attendre. Il y a une image de coach qui est développée à travers cette cohérence. Donc, même si les coachs sont indépendants, il est nécessaire que les coachs s'habillent tous pareil pour qu'on puisse véhiculer une image. Sinon, vous devenez complètement invisible si vous êtes habillé tout différemment. et ensuite, on arrive dans le club en soins et on voit les manières de prospecter de part des coachs. je me permets de citer Pick Gleeson qui est le big boss de 1400 personal trainer à temps plein dans les clubs Good Life en Australie. et lui, ce qu'il dit quand il y a un nouveau coach qui arrive dans ces clubs, il se dit la première chose que vous allez faire c'est que vous oubliez Instagram. Donc, je suis un peu old school là-dessus mais oubliez Instagram parce que les gens sur Instagram ne sont pas forcément les gens qui vont vous acheter du personal training en présentiel. Ils vont peut-être vous acheter un programme à 9 euros par mois. Ça, c'est une bonne chose. Mais si vous voulez vendre du personal training en présentiel et une suivi haut de gamme avec tout le prix qui va avec pour faire valoir le travail que vous investissez dedans, la meilleure chose que vous puissiez faire c'est d'aller dans le club et tendre la main aux gens et dire bonjour Madame Smith comment ça va votre entraînement aujourd'hui ? Vous trouvez de suite devant vous des personnes qui sont intéressées et qualifiées et réunies dans le même endroit. Donc, allez à la rencontre des gens en live, en présentiel. Après, votre service il peut basculer un peu de présentiel, un peu de programmation à distance proposer le cours de body pump ou body attack ou de faire son footing avec son chien l'alimentaire les gestions du stress basculer sur toutes ces choses-là mais pour rencontrer les gens il n'y a rien de plus facile de les approcher dans un club de fitness. Donc ça c'est vraiment vous devez programmer du temps. souvent c'est juste que Instagram paraît un eldorado facile à atteindre le syndrome de l'objet lumineux que l'objet brillant que nous on appelle de jouer à la girouette et de constamment passer d'une stratégie à l'autre comme TikTok récemment. Mais il faut faire attention effectivement les clients les plus qualifiés à acheter des services sont déjà dans votre gym ils ne sont pas sur Instagram. Comme dirait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux mon précieux je suis omnibulé par mon Instagram je passe ma vie de dessus en prendre une photo quatre fois par jour c'est oula comme si les gens étaient si près à acheter l'addiction dopaminergique des likes sur Instagram ça ne vend pas de coaching ok? Donc voilà alors si vous voulez faire de la communication électronique ok, programmez du temps mais canalisez-le ne passez pas votre vie là-dessus et j'aurais peut-être dû mettre en blanc le texte mais si vous voulez gagner la confiance du consommateur la bonne réflexe de Bedros Kulian qui est probablement le plus grand vendeur de Personal Training aux Etats-Unis il dit que lorsque le consommateur vous rencontre sur Internet un, il ne vous connaît pas deux, il ne vous fait pas confiance parce qu'on ne fait pas confiance ni au vendeur ni au site du vendeur ni à l'Instagram du vendeur ok? voilà donc on fait beaucoup plus confiance aux gens qu'on connaît ok? qui ont eu une interaction avec vous donc peut-être il y a un biais d'atteindre le cercle d'amis des gens mais vous n'allez pas gagner en jouant le jeu marketing de Apple Nike Coca-Cola parce que BMW parce que ces gens-là ils ont des milliards et des milliards à dépenser dans le budget de publicité à la télé tous les jours alors si vous êtes coach si vous êtes club de fitness est-ce que vous vous avez le budget de Nike Apple Coca-Cola? probablement pas donc ouais? et on revient justement encore une fois à l'environnement créer un environnement qui met de l'avant l'expertise qui donne de l'expertise avant justement de faire en sorte que les clients prennent un personnage et donc encore une fois la symbiose entre tous les secteurs entre tous les un peu tout ce qu'on a parlé est ici aussi ouais d'où l'intérêt de donner avant de recevoir pour gagner la confiance du consommateur si vous n'avez pas des milliards et des milliards de budget vous donnez avant de recevoir et ceci est le grand le grand axe de travail du plus grand best-seller mondial qu'ils appellent Dale Carnegie comment se faire des amis et influencer des gens parce que le titre en anglais il est comment se faire des amis et influencer des gens qu'on oublie parce qu'en français il est plus facile dans la version français ouais ouais how to win friends and influence people donc si vous voulez et qu'est-ce qu'il dit Dale Carnegie il se dit on attire plus d'amis on attire plus de gens en donnant l'attention aux autres que d'attirer l'attention vers soi-même donc quand vous vous mettez à walper vous montrez vos beaux abdos et etc et bien non vous n'attirez pas la confiance du consommateur donc ce modalité de communication quand vous offrez de l'analyse de l'hygiène de vie qu'on peut faire avec la PXFIT ou avec des outils en ligne comme vous a montré tout à l'heure on arrive à offrir une analyse généreuse envers les gens et porter de l'attention aux autres de façon électronique donc l'idée c'est donc déjà si vous voulez créer de la valeur créez-vous une bonne image faire en sorte que vous soyez beau vous soyez propre vous avez un marketing cohérent votre chat graphique soit bien coordonné entre vos tenues et vos supports marketing et l'apparence la gueule des séances que vous envoyez parce que quand vous entraînez quelqu'un vous avez d'autres clients dans le club qui sont en train de vous regarder il y a des gens qui pédalent sur un vélo ils peuvent se dire alors pourquoi est-ce qu'on paierait le coach il ne fait que compter des répétitions où on peut se dire ah ça a l'air génial il est super motivant ce coach-là il est vraiment derrière son client il est focus il les aide à aller plus loin il fait des variétés d'exercices je vois le client il est aux angles quoi c'est j'aimerais bien me faire coacher par lui donc voilà c'est travailler sur vos présentations et vos manières de servir les gens ça c'est vraiment de grands atouts pour ceux et il n'y a il n'y a pas de de hasard parce que le succès n'est pas le fruit du hasard il est nécessaire de travailler dessus de se donner des processus d'appliquer des processus en situation et d'avoir un regard externe sur ce que vous faites pourquoi est-ce qu'il faut un regard externe sur ce que vous faites c'est très simple on arrive sur ce phénomène ce phénomène de Dunning je ne sais pas si tu voulais en parler de ça Étienne le phénomène de Dunning c'est ces anomalies statistiques tu en parles souvent c'est quoi c'est 70% 70% des gens croient qu'ils conduisent mieux que la moyenne ce qui est donc totalement impossible tout le monde pense qu'il est un bon conducteur ma femme me dit qu'elle conduit mieux que moi c'est impossible enfin ça c'est juste mon opinion vous voyez le truc ma femme elle pense qu'elle conduit mieux que moi moi je conduis elle pense que je conduis mieux que ma femme est-ce qu'on peut tous les deux avoir raison probablement pas mais chacun a le droit de son opinion mais chacun est biaisé biaisé par son amour propre et tout le monde pense qu'il est bon conducteur sauf qu'il y a plein de cons sur la route qui conduisent très très mal donc c'était quoi 94% des professeurs estiment que leur QI est plus élevé que la moyenne de leur collègue statistiquement impossible c'était quoi l'autre j'arrive pas à voir avec le pop-up 32% des employés estiment que leur performance est meilleure que 19-20ème de leur collègue ok donc grand maxi ne peut y avoir que 5% qui arrivent à ce niveau de performance on est d'accord ou peut-être encore moins parce qu'on peut être dans le top 20ème c'est pas idéal effectivement un point que je trouve hyper important moi quand on parle de tout ça c'est d'avoir un discours et c'est tenir et j'ai mis l'image de macro mais pour moi c'est un des éléments les plus importants et une des erreurs flagrantes que je vois le plus ce qu'on est en train de parler ici David puis tu vas être d'accord avec moi c'est de faire un changement d'environnement donc faire un changement d'habitude d'habitude de vie du gym en fait de changer la façon de faire et donc il y a quelque chose de classique c'est de le faire à moitié et d'espérer les résultats totaux ou de le faire un tout petit peu de voir que quelque chose va mal le client me dit ben non mais pourquoi t'es à forfait moi tout le monde est toujours horaire et de reculer et ça c'est la plus grande erreur que vous ne pouvez pas faire jouer à la girouette fait juste montrer que vous n'avez pas confiance en ce que vous dites fait juste montrer que vous êtes un peu tout croche aussi pour le client il n'y a rien en quoi je peux avoir confiance si je vous dis ah non mais c'est bizarre des forfaits puis vous dites ok ben pour toi je peux le faire en toi c'est correct ben pourquoi tu pourquoi ça ne marche pas donc ayez un discours soyez certain de votre discours et tenez-vous-y vous allez voir comment les gens vont vous suivre plus si justement vous habitez vos pantalons comme on dit l'expression et que vous justement dites votre expertise pour de vrai hein quand quelqu'un par exemple vous présentez vos forfaits la personne dit pourquoi vous n'êtes pas à toi horaire pourquoi pas répondre tout simplement parce que toi horaire ça ne marche pas parce que je réussirai pas à vous suivre 24 heures sur 7 comme votre santé devrait être si je suis à toi horaire c'est pour ça que je suis à forfaits voyez la puissance du message versus de simplement reculer à un ancien modèle et ça c'est important je pense que Étienne si quelqu'un veut tenir un discours il faut que vous l'établissez que vous le répétiez que vous travaillez un jeu de rôle là dessus et vous mettez dans des situations difficiles et vous avez des interlocuteurs qui vont vous poser toutes les questions difficiles pour qu'on puisse vous entraîner et repérer parce que c'est souvent les mêmes styles de questions qui reviennent régulièrement qui nous met en difficulté donc vous avez prévu à aller pratiquer et pratiquer et vous entraîner donc quand j'ai des gens en formation commerciale c'est pas une formation c'est un entraînement c'est ça ouais puis moi je dis toujours chaque frein du client chaque contre-argument du client est une magnifique opportunité en tout temps peu importe laquelle pour renforcer la vision votre mission votre message chaque chaque chacune quand il dit qu'il est trop cher même quand il dit que vous êtes trop cher c'est une merveilleuse opportunité de renchérir sur le pourquoi vous coûtez plus et ça utilisez-les à chaque fois dans cette perspective comment on est arrivé à cette réflexion que vous êtes trop cher à quoi nous comparer nous on est arrivé à un nombre d'états on a fait un certain nombre de choses pour arriver à cette conclusion c'est ça et à quoi est-ce que vous me comparez à une application gratuite oui effectivement je suis trop cher on est tous d'accord ça c'est très important ensuite et je vais revenir un peu justement je ne veux pas faire un long moment là-dessus surtout qu'on est rendu on a déjà dépassé mon cher David on a trop de choses à dire mais comment délivrer ce service-là et à plein de niveaux en tant que tel souvent nous chez Exfit en plus c'est sûr qu'on va avoir un peu cette vision-là mais je pense faites vos recherches mais je pense que le digital peut vous aider énormément on est en train de parler justement de comment suivre du monde 24 heures sur 7 on est en train de parler de comment suivre du monde qui sont juste abonnés au club mais qui ne me voient pas moi réellement concrètement donc tous ces gens-là peuvent être réellement suivis comme quasiment comme s'ils étaient en un à un mais uniquement grâce à de la technologie donc la technologie par exemple on peut être connecté à les montres par comme Fitbit par leur Garmin la technologie peut vous informer automatiquement si votre client diminue son temps de sommeil et donc imaginez que chaque membre de votre club est connecté à Fitbit ou Strava qui est gratuit et donc qu'un logiciel vous informe automatiquement que tel, tel, tel et telle personne il marche moins dernièrement ou il dorme moins dernièrement imaginez que tout ça se fait automatiquement bien vous êtes en train de faire un service de grande qualité à tous automatiquement si par la suite vous prenez le téléphone et vous appelez essayez pas d'automatiser le digital juste au bout d'écrire automatiquement au client ça, ça ne marche pas vous revenez comme un Fitbit et donc ces éléments-là de digitalisation peuvent effectivement énormément vous aider à réussir la vision qu'on est en train de vous présenter aujourd'hui en tant que terme de ton côté tu parles souvent d'outils de diagnostic on en a parlé tout à l'heure un peu j'ai même mis le lien vers ta trousse excuse-moi qui a même été intégré directement dans Xfit au final tu as aussi fait une formation synergie club coach est-ce que tu peux nous en parler on a parlé du discours tout à l'heure du description et prescription du produit du marketing du produit de l'organisation des uns et des autres comment est-ce qu'on fait pour renvoyer la balle donc j'ai eu la question de Elodie dans la boîte de chat j'ai dit très important ce que tu abordes David parce que du coup pour un coach indépendant on ne peut pas imposer cette façon de voir dans les clubs où on travaille il est nécessaire d'avoir une négociation entre les différents acteurs dans le club il est nécessaire d'étudier en tout détail qu'est-ce que gagne chacun qu'est-ce que gagne le manager de club qu'est-ce que gagne le coach qu'est-ce que gagne la personne à l'accueil qu'est-ce que gagne le prof de cours collectif à se renvoyer la balle et organiser un discours à promotionner les activités des uns et des autres et se mettre d'accord comment est-ce qu'on découpe le gâteau comment est-ce qu'on recrute les meilleurs coachs comment est-ce qu'on les garde dans mon club comment est-ce que je les mette au service comment est-ce que je les mets en relation avec les clients pour faire en sorte que les clients comprennent éduquer la clientèle comment faire tout ça donc tout ça c'est dans un modul qui s'appelle business marketing et implantation et ça permet j'ai mis le lien voilà ça permet donc tout le monde vous devriez avoir le lien donc le jeu collectif si vous voulez bien cliquer sur le lien ça ne coûte rien de cliquer sur le lien vous allez pouvoir voir la page là où il y a la promotion de cette semaine d'avoir moins de 20% sur ce module de formation je vous recommanderais de visionner cette formation avec plusieurs personnes dans votre équipe entre coach entre coach et manager si vous êtes manager de club vous prenez cette formation et vous regardez ensemble avec vos différents collaborateurs donc j'ai j'ai plusieurs déclinaisons de différents types de modèles de club là où j'ai j'analyse la façon de présenter les choses en fonction de différents types de services que vous puissiez avoir dans le club et les interactions entre les uns et les autres et comment est-ce qu'on peut faire pour décrire tout ça et créer un discours qui sera facile à comprendre pour le client de ce pourquoi est-ce qu'on propose un abonnement et d'autres choses qui sont peut-être en supplément à l'abonnement ok donc faire en sorte que le client il peut comprendre son intérêt d'investir un peu plus et ça ça fait vraiment un gros un plus grand bien pour tout le monde c'est probablement le module j'ai un sinissa qui pose qui travaille je pense dans un club basic fit parce qu'elle travaille avec des head trainers qui orchestrent l'organisation c'est une sorte de personal training manager indépendant du club qui loue l'exclusivité du personal training dans le club et fait une sous-location au coach et qui organise une marche pour les head trainers donc cette formation là pour les head trainers ou les personal trainers qui travaillent avec un head trainer ou une interaction avec un personal training manager dans un club c'est essentiel pour coordonner les violons des uns et des autres donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît dans le pop-up et comme ça vous allez pouvoir examiner tout le détail de ce qui est là-dedans Musique 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 Musique